... Bonjour Alice Zeniter. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver, je vous le disais à l'instant, et cette fois vous venez nous parler de votre dernière écriture, Toute une moitié du monde, qui sort aux éditions Flammarion. Je dis écriture parce que c'est difficile de mettre ce récit dans une case, et tant mieux, on a envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voudriez qu'il soit dans une case ? Vous l'avez déjà ? Vous l'avez en tête ? Comment vous le voyez ce livre ? Moi, je n'arrive pas à le qualifier, alors évidemment ça me... Je pense que d'une certaine manière, ça me peinerait que d'autres le qualifient de manière un peu abrupte, parce que j'ai l'impression que ça lui couperait quelque chose, et que ça le pousserait. C'est ce que j'écris un peu dans le prologue, ça le pousserait à mal se comporter, si on essaye de le faire tenir dans une case précise, il échouera. Il n'est pas fait pour être tenu dans cette case-là, donc il tient un peu à plein de types de livres à la fois, et c'est vrai que je me suis souvenu, en écrivant ce prologue, qui essayait de le présenter, d'une interview d'un auteur anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Geoff Dyer, et qui écrit à la fois des nouvelles et de la non-fiction, et à chaque fois on le pousse à dire, est-ce que c'est un roman ou pas, ce qu'il a fait, et lui, lui maintient le droit d'appeler un livre uniquement un livre. Il dit, j'écris des livres, arrêtez de me demander si c'est des nouvelles ou si c'est un documentaire, c'est un livre. Et je me suis dit, bon ben voilà, celui-là, c'est ce qui me va comme étiquette, c'est un livre. Parfait. En tout cas, il reste à le temps, comme votre écriture en général, et justement, à propos de cette façon de pouvoir mettre des cases ou pas, finalement, il prolonge un récit que vous avez entamé, j'ai l'impression, en tant que lectrice, depuis un certain temps, sur le récit lui-même, sur le livre lui-même, et d'ailleurs, à ce propos, sur le livre, vous dites vous-même que c'est très difficile, mais c'est quelque chose qui vous passionne, d'écrire à la fois pour tout le monde et en même temps de vous singulariser, et vous dites une très jolie chose, vous dites, en fait, il faudrait que le lecteur accepte de lire autrement, pour qu'on puisse écrire autrement. Donc, dans ce livre, vous signez un pacte aussi avec votre lecteur ? Oui, disons qu'il y a une démarche commune et que ce cycle, si on peut dire, de mon travail ou de mon écriture, où je me suis un peu arrêtée pour réfléchir aux récits et à l'histoire des récits, et à la fabrication des récits, je l'ai vraiment commencé quand j'étais en train d'écrire comme un empire dans un empire, et où j'avais envie de faire un roman qui sorte du schéma narratif classique, donc qui n'emmène pas du tout mes deux personnages principaux vers un déroulé de l'action attendue avec la mise en place d'une intrigue, son point culminant, sa résolution, etc. Et pendant que je faisais ça, je me disais, ah mais en fait, je galère, pour le dire simplement, parce que je suis tout le temps en train d'essayer de réfléchir à l'horizon d'attente et à mon pacte avec les lecteurs et les lectrices, j'ai du mal à écrire parce qu'en fait, je n'arrive pas à savoir si dans ce que je suis en train de construire comme forme nouvelle, il y a assez de séduction, si ça va être au contraire considéré comme une traîtrise, comme un coup bas, comme un abandon. Et donc, j'avais vraiment cette impression que c'était un effort commun entre lecteur et lectrice et auteur et autrice d'inventer. Alors, inventer est peut-être un mot un peu prétentieux parce qu'en fait, les formes nouvelles, elles existent, mais de créer davantage, deux formes qui sortent un peu des clous et puis de les mettre en avant dans les rayons des librairies, dans les rentrées littéraires, d'être capable d'accorder une vraie attention à ces formes-là au lieu de les considérer comme des vilains petits canards. Dans le livre où vous écrivez, j'ai le cul entre deux chaises narratives. Est-ce qu'après l'écriture du livre, vous avez l'impression que vous avez réussi à trouver une place un peu plus précise justement entre ces deux chaises ? J'ai réussi déjà à identifier les deux chaises narratifs entre lesquelles j'hésite et je me perds un peu. Et ça, déjà, c'est une étape qui me paraît cruciale dans mon travail d'écriture. Alors, on a l'impression que vous êtes en même temps une chercheuse. Vous êtes vraiment un écrivain et en même temps une chercheuse sur l'écriture. C'est très agréable pour vos lecteurs de vous suivre, de voir votre progression. On sait que vous écrivez depuis vraiment très longtemps, que vous avez commencé très jeune. Dans ce livre, on découvre que finalement, l'expérience de l'écriture correspondait aussi à une autre expérience qui était de sortir même de vous-même, de votre propre récit de vie puisque vous avez décidé un jour de vous couper les cheveux très courts, de vous faire appeler Nicolas pour voir si vous pouviez passer incognito à l'école. Et on ne peut pas s'empêcher sur cette histoire de penser à Akira Mitsubayashi qui dit mais moi, j'écris en français parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas choisi d'être japonais, d'écrire en japonais, de parler le japonais et que ça ne me va pas forcément. Et donc, Alice Zeniter, on a l'impression que finalement, depuis toujours, vous avez en tête le principe de l'expérience et du recommencement ou du commencement de quelque chose pour l'expérience du récit. En fait, la fiction, c'est, en effet, pour moi, c'est depuis toujours une possibilité d'exploration qui dépasse en fait de très loin les limites qui me sont données par les situations concrètes de ma vie. Et ce que je raconte dans le livre, c'est notamment en fait le statut de mineur qui est le mien puisque je suis enfant quand je commence à lire et à écrire et qui va donc avec un certain nombre de limitations. Le fait de devoir demander en permanence l'autorisation des adultes. Je suis une enfant qui grandit à la campagne aussi, donc ça veut dire loin de certaines attractions culturelles, sociales, etc. Il faut qu'on m'emmène quelque part pour que je puisse faire des choses. Donc, il y a cette impression d'immobilité, d'enfermement. J'ai un petit corps qui ne me permet pas d'atteindre les étagères du haut. Je n'ai pas le droit de toucher à certains outils. Et lire et écrire des fictions, c'était me déployer dans des centaines d'autres existences qui n'étaient pas limitées ou pas de la même manière. C'était pouvoir voyager d'un pays à l'autre, c'était pouvoir traverser des aventures, voler des chevaux, galoper pendant toute la nuit. Et la fiction, du coup, m'arrachait à ce qui aurait pu me peser, à cette enfance qui aurait pu m'écraser et me permettait d'avoir d'autres horizons. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'elle me permettait ces autres horizons quand je m'identifiais au personnage homme. Parce que finalement, tous les personnages qui étaient libres, actifs, aventureux, géniaux, sauveteurs, etc., c'étaient les hommes. Et que toute ma vie de lectrice, j'ai un peu évité de m'identifier au personnage de femme parce qu'elles, elles étaient enlevées, séquestrées, suicidées, frappées, etc., à languies d'amour jusqu'à en mourir. Et je n'avais pas envie de ça. Moi, je lisais pour ne plus être tout ça, pour ne plus être enfermée, faible, dominée, etc., balottée par la volonté des puissants. Donc, les personnages de femmes qu'on m'offrait ne m'allaient pas du tout. Et d'ailleurs, on vous les offre, c'est ce que vous expliquez. Vous expliquez que l'enseignement, le monde entier, finalement, s'en réfère à une bibliothèque classique sur laquelle on ne se pose plus la question de savoir quelle est la place de telle ou telle héroïne ou héros. On l'a posée une fois pour toutes. Et vous écrivez que, finalement, vous vous interrogez souvent sur la personne que vous auriez été si vous aviez lu autre chose. Et d'ailleurs, vous dites cette très jolie chose, vous dites, parfois, j'entrevois cette personne, cette autre personne, cette autre lectrice que j'aurais pu être. Et parfois, je me sens seule aussi parce que cette autre lectrice, ces autres lectrices que j'aurais pu être, m'intéressent beaucoup. Donc, vous racontez aussi comment la fiction nous façonne, nous pousse à réagir. Et ça, est-ce que c'est difficile de s'en défaire pour écrire ? Alors, oui, c'est ça. C'est pas uniquement ces autres lectrices que j'aurais pu être qui me manquent, ces autres autrices et ces autres femmes, en fait, ces autres manières d'être femme. je ne sais pas comment j'aurais pu grandir et évoluer en tant que femme si j'avais trouvé d'autres modèles dans mes lectures. Et c'est quelque chose qui est assez tristement et drôlement absurde. quand on y pense, par exemple, j'ai passé des années en études littéraires à étudier Madame Bovary. Madame Bovary, c'est en grande partie l'histoire d'une femme qui est tellement marquée par la lecture des romances qu'elle dévore qu'elle va se projeter dans des histoires d'amour un peu nulles, un peu ratées, parce qu'elle s'imagine que la vie doit être ce long frisson à l'odeur de lilas qu'elle a trouvé dans ses mauvais livres, dans ses romans d'amour, un peu à dessous. Et donc, on étudie ça, on étudie ce que ces romans d'amour font à Madame Bovary, mais quand après, on dit, mais qu'est-ce que moi, si on fait une mise en abîme, qu'est-ce que moi, la fréquentation de ces femmes adultères et suicidées, ou adultères et tuées, adultères et chassées, qu'est-ce que moi, ça m'a fait en tant que lectrice, ça, c'est pas une question qui a sa place dans les études littéraires. C'est-à-dire, on peut étudier ce que les livres font à Emma Bovary, mais on ne peut pas étudier ce qu'Emma Bovary fait à Alice. Et moi, c'était une question que j'avais envie de poser justement dans toute une moitié du monde, de dire, ça a forcément fait quelque chose. Ça a forcément fait quelque chose, le fait que le désir sexuel des femmes que j'ai rencontré dans le pays de la fiction pendant 10 ans, 15 ans, a toujours été puni par une mort violente. Ça m'a forcément amenée à penser le monde d'une certaine manière. Le fait qu'il n'y ait pas de sexualité choisie pour les personnages féminins, comme le dit Maggie Nelson dans les argonautes et que pour pouvoir être, pour pouvoir parler d'une sexualité féminine, il faudrait un jour pouvoir étudier un groupe témoin qui n'aurait pas rencontré comme première représentation de la sexualité féminine une contrainte, des gestes forcés, etc., un désir des hommes qui prend systématiquement le pas sur le désir des femmes. Et ce groupe témoin, il n'existe pas puisqu'il faudrait se préserver de quoi ? De 95% du corpus de la littérature ? C'est des questions qui sont fascinantes, qui sont vertigineuses. La question centrale, est-ce que ça reste pour vous le désir des femmes, finalement ? Est-ce que c'est un peu ça le problème ? D'ailleurs, vous dites le désir des femmes parce que les femmes, c'est un groupe, bien sûr, il n'y a pas de singularité à l'intérieur de ce groupe. Donc, est-ce que finalement, c'est ça qui pose problème ? Vous dites aussi dans ce livre que le héros, il a une action à mener, un conflit à régler en cours de route. Il va rencontrer une femme qu'il va aimer ou simplement, il va coucher avec elle et que l'héroïne, c'est l'inverse. Elle commence par aimer ou coucher avec un homme et puis, éventuellement, le conflit va naître de ça. C'est Toni Morrison, je crois, qui écrit cela. En tout cas, vous reprenez... Non, ça, c'est quand je fais la comparaison entre les comédies romantiques ou les films de campus dans lesquels les personnages sont majoritairement féminins et les films d'action dans lesquels les personnages sont majoritairement masculins et donc la différente articulation entre le conflit et l'amour. Et non, ce que Toni Morrison, elle dit, c'est qu'il y a très peu... Elle parle du roman Sula qu'elle a écrit dans les années 70 et elle dit qu'il n'y a pas de roman sur les amitiés féminines parce que c'est des relations qu'on a toujours secondarisées, c'est-à-dire qu'on les considère comme quelque chose qu'on a en attente d'un homme, à défaut d'avoir mieux. La relation qui est valorisée, c'est celle d'un homme et d'une femme. Et donc, on est avec ses copines, on est avec ses amis parce qu'il n'y a pas d'homme qui s'intéresse à nous, parce qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et donc, pour elle, le fait de raconter cette amitié entre Nelly et ceux-là dans le roman, c'est quelque chose de quasiment révolutionnaire parce que ça veut dire, regardez, ça a de l'importance. Finalement, plus que les hommes qui traversent la vie de ses filles, les amants, les mariages, etc., la relation centrale, la relation bouleversante, c'est celle de ces deux petites filles, puis jeunes femmes, puis femmes plus âgées. Et ce que dit Morrison, ce qu'elle dit généralement avec cette calme assurance pour beaucoup de ses livres, c'est que j'ai écrit ce livre-là parce que je voulais le lire et il n'existait pas. Je reprends cette question sur laquelle j'ai mis un peu de temps autour. C'est le désir des femmes qui est effrayant, gênant, encombrant ? Qui est manquant, en fait, principalement. C'est-à-dire ? Alors, je pense parce que beaucoup des livres du corpus, un peu à du corpus canonique, du corpus valorisé, dans lequel je raconte avoir grandi jusqu'à assez tard, de toute façon, c'est un corpus qui est écrit par des hommes. Donc, en fait, l'idée de mettre en scène un désir féminin hétérosexuel et de considérer les hommes comme désirables, oui, franchement, il y a quelque chose qui les gêne. Ces auteurs masculins, le fait de décrire des personnages masculins qui seraient des objets de désir, c'est compliqué. En tout cas, c'est très rare que ça passe la page. Et ce que je raconte dans toute une moitié du monde, c'est que, par conséquent, moi, les seuls livres où j'avais l'impression de trouver un miroir ou une parenté avec mon désir, c'était les livres d'écrivains hommes homosexuels qui, eux, décrivaient des hommes qui étaient désirables, écrivaient sur un désir des hommes. Et donc, notamment, les livres de Jean Genet où il y avait des pages comme ça absolument merveilleuses sur le désir d'être étreint par la splendeur d'un homme de pierre aux Anglenettes et où je me dis, voilà, c'est ça, c'est ça, ce manque, ce trouble, cette chose qui me perturbe à l'arrivée du printemps, c'est exactement ça, mais que je ne trouve pas du tout dans d'autres livres, même dans les romans qui sont censés raconter ça, comme par exemple Lady Chatterley dont je parle un peu brièvement dans toute une moitié du monde, Lady Chatterley qui est censée raconter l'épanouissement de cette femme délaissée par son mari handicapé et qui découvre sa sexualité dans les bras du garde-chasse, ce qui fait vraiment mauvais résumé de soft porn quand on le dit comme ça. et en fait, Lady Chatterley, ça parle surtout d'une femme qui s'aperçoit de ce que crée en elle le fait d'être désirée par un homme. Ça parle très, très peu du désir de Constance elle-même. Les pages les plus crues de Lady Chatterley, elles sont ces tirades comme ça avec une moitié d'argot déployé par le garde-chasse sur le corps de la femme, le cul de la femme, et encore une fois sur le regard de l'homme sur la femme. Il y a très peu de passages où on dit qu'elle le désire de cette manière. Sur ce sujet-là, votre livre est presque chorale. D'ailleurs, vous dites parfois je pique des phrases à d'autres auteurs. Vous avez une vision de la littérature comme ça, comme un chant où le sujet est plus important que l'écrivain dans le sens de partageons ce que nous faisons tous ensemble ? Oui, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose que la littérature est une création commune et une agglomération des textes qui se répondent, qui se nourrissent en écho et qui est plus grande que l'effort individuel. Il y a peut-être une représentation quasi religieuse pour moi dans cette manière de voir, mais oui, les textes, il n'y a pas de, c'est un peu comme le mythe du self-made man, il n'y a pas de texte qui apparaît ex nihilo et qui réinventerait le langage qui emprunterait pas aux références précédentes, qui se construirait pas dans un système de réponses, d'emprunts et parfois aussi tout simplement de pillages et la littérature elle est faite de ces circulations. Dans ce livre, il y a donc plusieurs citations et vous vous attachez aussi à cette question de la difficulté de se décrire comme écrivain, comme écrivaine ou comme auteur en disant que c'est quand même un temps pour y parvenir et ça fait partie de ce que vous racontez sur cette ambiance générale puisqu'après, à un moment donné dans votre livre, on bascule sur l'ambiance des autres écrivains du milieu de l'édition qui ressemble à beaucoup d'autres milieux qui n'est pas exempt d'un certain machisme mais avec un prisme très particulier qui est intéressant sur lequel vous dites l'homme écrivain représente l'effort, l'exploit et a le droit finalement d'avoir une image très bucovienne sur ce côté je bois des litres d'alcool, je fume des clopes et l'autrice elle doit être belle avant tout. Vous penchez sur cette difficulté de trouver sa place alors ? Oui, c'est-à-dire que j'étudie ce que Julia Carninon qui est elle aussi romancière et théoricienne de la littérature appelle la parade virile et donc une mise en avant par certains auteurs donc elle dans le cadre de ses études plutôt les auteurs américains du début du XXe siècle mais cette insistance à vouloir montrer qu'un homme de lettres est avant tout un homme et donc à lier l'écriture à un tour de force donc évidemment on pense à à Hemingway avec ses récits de j'écris debout j'use j'use sept crayons huit crayons par jour je traverse des lignes de feu etc j'écris avec une balle dans la jambe tout ce genre voilà ce genre de récits qui place la littérature du côté de l'exploit et qui en fait existe encore aujourd'hui et je je montre que dans des dans des entretiens bien plus contemporains que peuvent l'être ceux d'Hemingway on retrouve en fait le même le même mythe autour de de l'auteur vrai mec de la littérature quelque chose qui tient donc ouais de l'épreuve du feu de la consommation d'alcool très forte de l'activité physique extraordinaire de l'écriture contre contre un cycle de vie bien réglé c'est à dire contre le sommeil on écrit au milieu de la nuit on écrit pendant des heures sans s'arrêter c'est presque on écrit sans respirer même si ça peut faire un peu bien et face à cette représentation de l'auteur comme un vrai homme grand homme évidemment les autrices sont un peu les autrices sont défavorisées parce qu'en fait si elles s'identifient à ça elles sortent de toutes les injonctions sociales qui sont faites aux femmes donc en fait elles sont des monstruosités et si elles restent éloignées de ça alors elles restent éloignées d'un mythe de la littérature donc elles ne peuvent pas être des vrais artistes des vraies créatrices elles sont des brodeuses qui font du point de croix quand les hommes eux gravissent l'Everest qui est le grand livre qu'ils ont à écrire et donc ça joue forcément en leur défaveur et ces questions de représentation elles sont importantes Est-ce que ça change ? Est-ce que les étudiants que vous rencontrez aujourd'hui quand vous parlez de vos livres et que vous vous déplacez est-ce que vous avez l'impression que quelque chose bouge sur ces questions-là ? Chez les jeunes générations absolument chez les étudiants et les étudiantes chez les journalistes aussi dans la manière d'accueillir certains livres je sens que les lignes bougent il faudrait ensuite que les tenants et les tenantes du pouvoir si on peut appeler ça un pouvoir ceux qui ont le droit de décerner un peu les lauriers de ce qui est ou non de la littérature de dire voilà ça c'est un grand livre ça c'est un grand auteur ou une grande autrice il faudrait que là aussi ça change un peu plus et c'est pas le cas bon on sait par exemple que dans le jury du Goncourt il n'y a aucune parité et que pour expliquer cette parité les membres actuels ont expliqué que en fait c'était trop compliqué de trouver des femmes qui soient capables de fournir cette quantité de travail et puis de voilà on ne peut pas apparemment on ne peut pas trouver des femmes qui auraient toutes les qualités requises pour être jurées Goncourt du coup ce genre de choses ça fait que dans les lieux où sont prises des décisions très importantes parce que les grands prix littéraires de l'automne ça donne en fait quand même une certaine reconnaissance et puis une immense liberté financière derrière pour les auteurs et les autrices donc c'est pas juste un hochet de vanité il y a quelque chose d'important en fait dans ces prix quoi qu'on en pense et bien dans ces lieux là le changement il s'est pas tout à fait opéré et donc l'image des grands mecs des vrais mecs de la littérature elle continue à être l'image du vrai artiste et les femmes elles quand elles écrivent comme le disait Anne-Marie Gara sont toujours frappées de la suspicion d'écrire des livres de bonnes femmes et d'ailleurs sur ces questions là vous faites le pont en fait entre cette image de laquelle les femmes ont du mal à se défaire y compris dans l'écriture du caire c'est à dire que finalement les histoires de femmes ont toujours vocation à quelque chose de social oui alors ça c'est une question qui est très très vaste qui se prend par énormément d'angles il y a la question globale du fait que la fiction la fiction est considérée depuis les années 90 et les études cognitives comme un apprentissage du monde social c'est à dire qu'il y a une revalorisation de notre fréquentation de la fiction à ce moment là en disant qu'elle nous apprend en fait elle développe en nous l'empathie elle nous apprend à reconnaître les réactions qu'ont les gens face à telle ou telle réaction et donc en fait elle est extrêmement bénéfique et notamment chez les enfants qui vont apprendre à travers les histoires les dessins animés les livres de contes ce que vous voulez à développer leur compréhension du monde humain et donc cette idée que la fiction finalement la fiction c'est du caire la fiction c'est porter une attention aux autres une attention accrue essayer de faire fonctionner mieux un groupe humain une des questions que je me pose c'est est-ce que c'est pour ça que de plus en plus la lecture des romans apparaît aujourd'hui comme quelque chose qui est réservé aux femmes puisqu'on sait que sept lecteurs de romans sur dix sont en fait des lectrices et que ça arrive tout le temps dans les festivals dans les salons du livre que des hommes déclarent se plantent devant ma table regardent ce que je fais et me disent en fait je ne lis pas de romans et me le disent un peu avec fierté de la manière dont on dit je suis un homme un vrai donc je ne lis pas de romans donc il y a cette il y a cette question là évidemment il y a la question de quelles sont les relations racontées à l'intérieur de ces fictions qui parlent de personnages féminins donc on a parlé des amitiés féminines mais ça peut aussi être des relations parents-enfants ça peut être des relations de groupes d'amis il y a moins de conflits frontaux et armés que dans les histoires avec des personnages masculins puisque comme le dit Tony Morrison les femmes ont tendance à utiliser les armes des faibles c'est à dire à fouiner partout et à colporter des ragots et donc ces relations là comme elles ne sont pas comme elles ne sont pas non plus valorisées on a l'impression que que c'est quelque chose de de piètre que ça ne fait pas de bonnes histoires que personne n'a envie de lire ça personne n'a envie de lire l'histoire d'une femme qui s'occuperait de quelqu'un d'autre avec les répétitions que ça implique avec il y a vraiment quelque chose qui tient du je pense du on n'est pas prêt tout simplement on n'est pas prêt à ce genre de fiction on n'est pas prêt à les accepter pardon je vous ai coupé non 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 allez-y est-ce que au cinéma on commence à balbutier plus facilement qu'en littérature une approche de ce genre de sujet autrement je ne sais pas si le je ne sais pas si le cinéma est plus aidé que la littérature sur ces questions au contraire je dirais que la littérature a probablement toujours plus été un terrain d'expérience pour la enfin pour des raisons logistiques pour économiques pour la simple et bonne raison qu'il est possible de faire un livre sans avoir sans avoir ramassé récolter les avis favorables et les aides financières de plusieurs institutions qui permettent que l'oeuvre existe alors qu'en cinéma ce n'est pas possible si vous n'avez pas convaincu des financiers un certain nombre de financiers le film ne verra jamais le jour et donc il n'y a rien qui prouve que votre idée était bonne en littérature si j'ai envie de faire quelque chose qui explose tous les codes établis on pourra me dire c'est pas du tout une bonne idée mais si je réussis à dégager assez de temps et donc une liberté économique assez grande pour prendre le temps d'écrire ce livre mon manuscrit ou mon tapuscrit dira que cette chose était possible je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me donne deux millions et demi pour produire l'oeuvre qui prouve que c'est possible donc la littérature est un champ d'expérimentation plus simple finalement mais qui a aussi tendance à toucher moins de personnes alors vous parlez des tests dans ce livre vous passez du temps à nous plutôt à attirer notre attention je vais excuser moi sur les tests de Bechdel le test de moralité de Hayes et puis le test de la lampe et on est quand même entre le rire et l'effroi avec ces tests qui sont mis en route est-ce que vous pensez qu'on peut compter dessus pour justement changer notre rapport sociétal à l'oeuvre en général je crois qu'il ne faut pas tout attendre de ce genre de choses et puis c'est d'ailleurs pas des outils qui ont été créés dans le but de provoquer des changements c'est-à-dire ce qu'on appelle le test de Bechdel aujourd'hui c'est quelque chose qui vient d'un strip de l'essentiel des guines à suivre d'Alison Bechdel qui est juste une anecdote vécue qu'elle raconte dans laquelle une de ses amies lui dit moi je ne vais plus au cinéma pour voir un film s'il n'y a pas une scène avec deux femmes ensemble qui parlent d'autre chose que d'un homme parce que ça c'est plus possible et qui lui dit et dans Alien j'ai failli sortir mais finalement il y a quand même une scène où elle parle du monstre donc c'est génial et c'est juste ça et en fait des lecteurs et des lectrices ont repris cette chose après en l'appelant le test de Bechdel ou le test de Wallace Bechdel puisque l'ami en question dans le strip c'est Liz Wallace mais c'est même pas un outil qui a été fabriqué pour être utilisé dans toutes les situations en revanche c'est quelque chose qui raconte un ras-le-bol qui est réel d'une partie du lectorat ou d'une partie du public un refus en fait à un moment donné le fait de plus en pouvoir de voir certaines oeuvres moi j'ai une amie qui me racontait qu'il n'y a pas longtemps elle était au théâtre en train de regarder le dernier spectacle de Julien Gosselin qui est l'adaptation de cette pièce russe dont j'ai oublié le nom et où tout à coup elle s'est figée en se disant je sais où ça va ça va être l'histoire d'une femme adultère qui meurt et je ne veux plus voir ça en fait je ne peux plus voir ça et donc elle est allée discrètement sur son téléphone elle a regardé le résumé de la pièce elle a vu qu'en effet c'était ça et elle est partie parce qu'à un moment donné ces représentations elles agissent elles agissent sur nous forcément et donc on peut refuser de se laisser remplir et façonner par la répétition de la même chose et donc le test de Bechdel le test de la lampe ce genre de choses ça permet juste disons de déclencher peut-être un peu plus rapidement ce type de réflexe et d'aller regarder plus rapidement ailleurs parce que c'est ça l'idée si je dis en fait je sors de la salle à partir du moment où on me raconte encore l'histoire d'une femme adultère qui va se faire tuer ou qui va se suicider ça veut dire aussi je laisse de la place pour aller écouter ou voir d'autres histoires et le fait de se poser le fait de se poser la question très tôt et en des termes très simples ça permet de lancer plus vite la machine tout simplement est-ce que ça rejoint aussi ce que vous évoquez à un moment donné dans votre livre le principe de se retrouver dans un groupe sans vraiment le formaliser mais d'appartenir à une certaine catégorie de gens qui s'interrogent autant sur le mot que sur le sens puisque vous avez ces temps d'écriture dans votre livre dans lesquels vous expliquez un mot tout seul peut manquer des éléments que je veux y mettre par exemple condoléances manque de chaleur donc vous citez d'autres auteurs à cet endroit là et vous dites alors une phrase ce serait un endroit dans lequel on peut permettre au mot de respirer entre eux donc ce principe finalement ce test de Bechdel ou de la lampe est-ce que c'est une façon de prendre conscience ensemble à plusieurs de la façon dont on peut à nouveau et comme on le disait au début de cet entretien peut-être construire autrement écrire autrement penser autrement et à plusieurs on est plus fort et qui est encore une chose que nous recoupons avec cette interview dans laquelle vous dites l'écriture elle se fait à plusieurs et donc est-ce que ça participe de cette écriture du monde finalement à plusieurs que plusieurs personnes réagissent à ce test comme si la fiction rentrait dans la réalité et inversement que nous puissions réagir ensemble là la question elle balaie tellement plusieurs points du livre que j'ai du mal à faire une réponse dans laquelle je pourrais les regrouper et les retisser ensemble ou plutôt j'ai l'impression que si je commence je vais exploser et partir dans toutes les directions à la fois allez-y on a le temps au contraire ce qu'on a envie c'est de comprendre comment vous écrivez votre travail est vraiment passionnant et donc on a le temps alors sur la question de ces phrases entières oui c'est quelque chose c'est quelque chose qui est pour moi donc une des démarches une des démarches principales de l'écriture c'est de réaliser ce que moi j'ai fait en lisant Barthes il y a très longtemps il y a presque 20 ans pendant le début de mes études de littérature que contrairement à une représentation intuitive qu'on pourrait avoir écrire c'est pas mettre des mots sur un réel qui serait préexistant au langage écrire c'est au contraire réussir à dégager une expérience de la couche de poussière et de sédimentation dans laquelle les mots de tous les jours l'ont fait tenir et donc l'exemple que prend Barthes c'est ce fameux condoléence je veux écrire à un ami qui vient de perdre un être cher mais en fait si je dis juste condoléence je dis rien du tout le mot a été tellement utilisé qu'il veut plus rien dire et ça va être alors qu'il veut dire exactement ce que je veux dire à savoir je souffre avec toi je t'exprime notre douleur commune le fait que ce mot ait été tellement utilisé tout à coup va envoyer le signal inverse la plus grande froideur l'absence d'effort l'absence d'attention et donc il va falloir écrire de manière à ce que l'expérience réelle du deuil et de la compassion puisse ressurgir par dessous les mots et trouver une expression dit Barthes qui soit originale et comme inventée il faut trouver quelque chose qui donne l'impression que je suis la première personne à avoir écrit l'expérience en ces termes là et c'est seulement à ce moment là que l'autre pourra l'entendre et c'est quelque chose qui prend du temps parce que ça veut dire aller tirer comme ça l'expérience dessous les mots morts comme dessous une couverture très lourde et très engonçante si on peut le dire et d'un autre côté réussir à produire l'effort du pas de côté et de l'effort d'originalité sans que ça devienne quelque chose qui apparaît comme de la vanité sans que ça devienne la roue du pan parce que sinon dans ces cas là on perd à nouveau ce que veut dire condoléence on n'est plus dans le je souffre avec toi on est sur le regarde comme j'écris bien sur la souffrance et écrire c'est toujours se tenir comme ça sur ce fil du rasoir en ayant peur des deux écueils et puis sur la nécessité de la phrase entière en fait je cite Arnaud Bertinac a écrit un livre qui est vraiment très beau l'âge de la première passe sur les ateliers d'écriture qu'il a mené avec des jeunes femmes et des filles qui travaillent ou qui ont travaillé comme prostituées au Congo et la possibilité d'écrire sur elles de les faire écrire sur leurs expériences et dans quelle langue amènent toute une réaction qui est absolument splendide et qui sous-tend tout ce livre et donc il y a ce passage où il dit en fait un mot seul peut accabler et il faut la solidarité de tous les éléments d'une phrase pour réussir à décrire une vie sans la juger sans la broyer sans accabler et je trouve que l'idée est très belle et sur le fait que sur cette question de se regrouper autour d'un test si anodin soit-il ou en tout cas si fédérateur puisse-t-il être indirectement comme le test de Bechdel ou le test de la lampe qui est encore plus anecdotique finalement le test de la lampe qui est de dire si on peut remplacer un personnage féminin par un lampadaire bon c'est que vraisemblablement le rôle n'était pas très pertinent est-ce que c'est une façon de s'approprier une autre façon de voir la fiction et le réel en même temps en y participant pleinement mais est-ce que vous croyez que ça peut mettre en route quelque chose de l'ordre de la connivence alors oui j'imagine que ça peut mettre en route quelque chose de l'ordre de la connivence tout à fait et c'est ce que je c'est ce que je disais tout à l'heure ça crée en fait ça crée des réflexes qui sont qui sont plus rapides sur une manière de repérer des schémas dont on ne veut plus c'est-à-dire finalement le test de la lampe par exemple il est extrêmement pratique parce qu'il tient en une seule question est-ce qu'on peut remplacer le personnage féminin par une lampe sans que ça modifie l'histoire c'est assez simple ça peut probablement aussi devenir un très bon jeu de société je pense à mon avis ça se pratique en groupe d'amis on essaye d'appliquer le test de la lampe à un certain nombre de films ou de livres et on voit si ça modifie l'histoire et ça peut être pas mal pour égayer un long trajet en train je lance ça comme ça et puis c'est l'idée aussi je pense de réaliser et parfois par la négative à quel point on a accepté des choses de la fiction qui qui sont pas questionnées alors qu'en fait elles sont tout à fait questionnables l'idée du test de Bechdel c'est aussi de se dire que si on l'applique à la négative on voit un nombre d'oeuvres absolument colossales dans lesquelles il y a des scènes entre deux hommes qui sont parfaitement nommés et qui parlent entre eux d'autre chose que d'une femme alors que l'inverse ne se pratique pas ce qui veut dire qu'on grandit avec des représentations qui nous racontent que dans la vie d'un homme il y a mille choses plus intéressantes qu'une femme mais que dans la vie d'une femme il n'y a pas de choses plus intéressantes qu'un homme et ça se poser ces questions-là en termes comme ça un peu rapides avec trois questions qu'on applique au film au livre etc et bien moi je trouve que ça ouvre derrière sur des questions bien plus grandes de la hiérarchie des vies qui nous est présentée par les fictions qu'on fréquente tous les jours et on y participe quand on laisse les enfants dans une forme d'ignorance puisque vous comparez l'enfance en fait au Truman Show que ce livre ne manque pas d'humour égal à vous-même dans lequel vous dites mais c'est normal qu'après on ait envie de se réfugier dans des fictions puisque finalement on a été tout à fait conditionné à y arriver ce que je pointe du doigt c'est le fait que les adultes ont un rapport un peu paradoxal à la fiction c'est-à-dire que le pays de la fiction c'est quand même un endroit où on va passer en moyenne plusieurs heures par jour mais d'un autre côté les adultes ont l'impression qu'il faut tout le temps qu'ils soient capables de s'en détacher pour montrer qu'ils sont adultes alors que les enfants n'ont pas ce rapport et c'est quelque chose qu'on va moquer chez les enfants ils croient encore au Père Noël elles crient pour prévenir Guignol que le gendarme arrive ces petits êtres ne sont pas capables de placer la frontière entre la fiction et la réalité alors qu'en fait ce qu'on observe et donc là je cite beaucoup Françoise Lavocat qui a écrit un livre qui est passionnant sur le sujet qui s'appelle Fait et Fiction c'est que les enfants ne peuvent pas placer la frontière parce qu'ils vivent dans un monde où le déplacement de la frontière est construit par tous les adultes autour d'eux c'est-à-dire que si les enfants croient au Père Noël c'est parce que les adultes leur en parlent tout le temps que les adultes les poussent à laisser des biscuits sur le bord de la cheminée pour le passage du Père Noël ou des carottes pour les reines que les adultes les emmènent dans des supermarchés où il y a des Pères Noël dans les galeries marchandes avec lesquelles on peut se prendre en photo que les adultes etc. donc quand on demande ensuite avec une tendresse un peu moqueuse il croit encore au Père Noël elle croit encore au Père Noël on fait comme si on n'avait pas construit en fait tout un prolongement des fictions dans lesquelles vivent les enfants qui les empêcherait de réaliser qu'en fait le Père Noël ne peut pas exister et donc il y a une il y a quelque chose d'assez étonnant dans le fait qu'on construise mais qui est beau c'est pas un jugement je dis pas du tout pour le coup qu'il faudrait arrêter de faire ça mais il y a un temps dans nos vies où les adultes nous élèvent en brouillant la frontière entre la fiction et la réalité puis après il y a un temps dans nos vies où ne pas avoir de notion claire de cette frontière entre fiction et réalité est considéré vraiment comme une marque de folie ou de bêtise ou d'inadaptation au monde social Et finalement ce Père Noël on continue de le prolonger quand on a un rapport singulier avec des personnages de fiction qu'on considère comme des proches plus proches encore que certains de nos proches C'est ce que je veux dire sur le fait qu'arrivée à un certain âge cette frontière finalement l'injonction sociale elle est de réussir à la tracer très clairement alors qu'en réalité elle continue de manière plus discrète à être à être brouillée pour pour pas mal de personnes et oui et notamment par la fréquentation des personnages qui deviennent qui deviennent des amis qui deviennent des proches regardez les gens qui par exemple regardent ensemble une enfin pas forcément en groupe mais à un même rythme chacun de leur côté une série c'est des gens qui quand ils vont se retrouver vont donner des nouvelles des personnages vont se donner entre eux des nouvelles des personnages vont dire mais t'as vu c'est fou qu'un tel ait fait ça c'est incroyable qu'une telle ait finalement choisi ceci et pas cela on en parle comme de connaissances communes et et je sais plus où je voulais aller avec ça si oui sur le feu que la frontière la frontière est brouillée et moi c'est quelque chose c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi de manière de manière très très forte puisque j'ai grandi dans un monde de lecture partagée avec mes soeurs et donc on se donnait des nouvelles des personnages en permanence en fait on se volait les livres et donc celles qui lisaient qui avaient réussi à voler le livre et qui avaient lu le chapitre en premier devaient donner aux autres des nouvelles des personnages et on grandissait donc avec des mondes qui s'entrecroisaient qui s'entremêlaient et où certes on ne pouvait pas les apercevoir du coin de l'oeil mais les personnages ils marchaient avec nous sur les routes quotidiennes et moi je ne suis jamais tout à fait sortie de ça mais je le cache un peu plus parce que j'ai compris que socialement j'étais à un âge où je devais avoir tracé une frontière précise entre ce qui appartenait au pays de la fiction et ce qui appartenait à mon monde le personnage ça reste la colonne vertébrale de votre préoccupation Alice Zenita ça reste ma grande histoire d'amour c'est quelque chose c'est un élément de la construction narrative qui pour moi est central c'est ce que je raconte dans le livre j'ai suivi des études de littérature et de théâtre dans lesquelles on me racontait une certaine histoire de l'écriture de la discipline que j'étudiais et cette histoire elle semblait aller vers toujours plus de déconstruction donc elle allait en littérature vers le nouveau roman et ses épigones et puis elle allait dans le théâtre vers le théâtre post-dramatique et donc on me disait voilà plus d'intrigue plus de personnages plus de décors plus jamais de description plus de ceci plus de... et très bien moi je voulais bien m'amuser avec tout ça j'ai lu des oeuvres que j'ai trouvées passionnantes épineuses, étranges et absolument merveilleuses mais au bout d'un moment si j'arrête de penser ces écritures-là en termes téléologiques comme devant foncer vers ce but de la déconstruction et bien je dois admettre qu'il me manque les personnages que si je vais dans le pays de la fiction de manière récurrente têtue même si j'arrive pas à m'en empêcher si j'y passe tant d'heures si j'y ai passé tant d'années de ma vie c'est pour ces rencontres-là et c'est ce que je veux créer quand j'écris et c'est ce que je veux trouver quand je lis Et le personnage a changé selon vous il mute il bouge vous citez par exemple Alain Robe grillé et un très long texte sur la mutation du personnage mais selon vous Alize Anita le personnage il change il est effectivement devenu moins humain qu'il ne l'était non je ne suis pas convaincue par ça les manières de créer le personnage bien sûr qu'elles évoluent et elles évoluent aussi parce qu'en fait les manières de penser le sujet humain évoluent depuis la naissance du roman moderne les deux vont ensemble c'est à dire les outils des romanciers et des romancières quant au personnage avancent en parallèle avec les manières philosophiques de penser le sujet humain les manières scientifiques de penser ce qu'est un sujet humain qu'est-ce qu'on découvre du fonctionnement du cerveau etc et donc et donc forcément et heureusement heureusement que les choses que les choses changent si si je me débat un peu avec le texte de Robe grillé c'est qu'en fait d'une certaine manière ce que lui appelle personnage pour un nouveau roman c'est c'est à la fois une sorte de figure héroïque et puis le personnage réaliste du roman du 19ème qui arrive tout truffé de caractéristiques parce qu'en fait on essaye de le déterminer tout de suite pour donner une impression de réel et donc d'emblée on lui donne une couleur de cheveux une date de naissance un accent une tenue un père qui a fait ça un grand-père qui a fait ça un buffet en bois noyé qui est là depuis etc et donc ça très bien oui ça on peut considérer que c'est daté on peut ne plus vouloir s'en embarrasser on peut mais ça veut pas dire ça veut pas dire qu'en fait le personnage est condamné à devenir une sorte de silhouette grise portant uniquement un matricule comme le raconte Robe grillé et par ailleurs ces silhouettes grises portant uniquement un matricule elles sont pas forcément moins humaines ou moins réalistes elles correspondent à une fréquentation à une fréquentation de nos frères et soeurs humains que malheureusement on connait assez bien aussi dans votre livre il y a beaucoup d'annotations des bas de page ce que vous appelez des marges aussi et au fur et à mesure du livre vous en donnez des explications un peu différentes probablement parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que vous d'abord vous nous emmenez dans une conversation vous intitulez cela un livre promenable donc on se promène avec vous donc à un autre moment vous évoquez la difficulté de devenir d'une famille immigrée et d'être finalement quelqu'un qui doit en permanence frôler l'excellence pour être admis comme étant enfin accepté dans une autre société il y a plusieurs raisons qui font que vous écrivez de cette façon là il y a une très jolie raison aussi c'est que vous dites que finalement c'est une écriture musicale alors en réalité comment ça se passe l'écriture d'un livre pour vous il y a trop de choses à dire il y a des parenthèses pourquoi elles ne sont pas directement dans votre texte pourquoi vous ne vous l'autorisez pas en fait je me l'autorise et en fait j'utilise tout à la fois c'est à dire que il y a des parenthèses il y a des incises qui sont entre tirées il y a probablement aussi des parenthèses dans les parenthèses et en plus il y a des notes de bas de page parce que comme vous l'avez dit c'est quelque chose de musical c'est à dire j'ai l'impression que ce sont des formes d'ajouts ou de contrepoints de contrechamps en musique qui ne se situent pas tout à fait à la même distance par rapport au texte c'est à dire c'est pas la même chose pour moi de dire ok ce qu'il y a sur la page c'est la voix principale et à cette voix principale vont s'ajouter des petites remarques qui parfois sont comme susurrées à l'oreille donc elles sont tout proches elles sont presque comprises dans la voix principale et il y en a d'autres qui sont criées de plus loin donc on les entend aussi mais en fait elles se tiennent à une distance plus grande et il y en a d'autres qui sont carrément comme si une personne arrivait sur le terrain interrompait la représentation et disait non alors excusez-moi en fait ce qui se passe c'est ça et il n'y a plus cette idée que ça s'ajoute par dessus ou par dessous la voix principale qui continue son déroulement c'est une interruption avec tout le côté un peu bouffon que ça peut avoir de créer une interruption donc j'ai envie d'utiliser voilà j'ai envie d'utiliser toutes ces formes possibles pour que ça fasse un orchestre avec le plus d'instruments possibles et qui ait cette différente cette richesse la plus grande possible et c'est assez c'est assez voilà pour moi c'est assez logique de se dire puisque finalement ça a un rapport à l'espace c'est à dire que ce que je me représente c'est où sont les voix les unes par rapport aux autres et par rapport à l'oreille du lecteur ou de la lectrice et bien ce que je vais utiliser pour travailler ça c'est l'espace sur la page en me disant voilà où est-ce que je situe les choses qu'est-ce que la parenthèse crée comme espace par rapport à un tiré qu'est-ce que la parenthèse crée comme espace par rapport à un tiré par rapport aux notes de bas de page quelle taille de police on met aussi c'est quelque chose sur lequel on a on a pas mal réfléchi avec mon éditrice c'est à dire les notes de bas de page traditionnellement elles sont en tout petit mais alors en tout petit ça donne aussi l'impression d'une sorte de chose susurrée enfin pas susurrée mais chuchotée moi ça me donne l'impression que ça doit être lu en chuchotant et très vite c'est à dire que ce serait une interruption mais qui dirait oui alors en fait il faudrait absolument que je vous explique c'est quand je dis Chris Krauss je parle de machin et quand je dis Chris c'est le personnage donc mon explication n'est pas claire et donc il fallait trouver une police qui permette de pas donner ce signe là de lecture tout en restant une note de bas de page parce que si les deux commençaient à se confondre complètement il n'y avait plus de moyens de guider dans l'exercice de la lecture et dans ce coeur il y a aussi finalement plusieurs façons de dire et pas seulement plusieurs propos à dire puisque votre écriture elle est elle est assez grave elle est très sérieuse elle est profonde en même temps elle est incroyablement drôle c'est à dire que vous arrivez à nous faire rire avec des choses qui sont quand même pas toujours hilarantes et donc qu'est-ce que ça veut dire que vous avez en vous cette capacité à pouvoir quoi ? pouvoir faire mouche finalement avec un bon mot qui réussira en même temps à raconter en une seule phrase la profondeur d'un vrai problème ou c'est parce qu'il y a ce coeur que vous pouvez vous le permettre je pense que le le coeur permet permet ça bien sûr c'est c'est une certitude mais il y a aussi il y a aussi une volonté au-delà au-delà de cette forme chorale que que j'entretiens quasiment avec d'abord avec moi-même et puis aussi avec tous les auteurs et les autrices que j'invite et que et que je cite et avec et avec qui je fais un peu famille le temps du livre il y a une une volonté de de pouvoir mêler les les différents styles quand on disait au début c'est à dire c'est un livre je veux pas le définir autrement que comme un livre je peux pas le définir comme un essai parce qu'il y avait par exemple une volonté d'avoir des moments qui soient une écriture extrêmement personnelle à la première personne qui soit un partage d'expériences sensibles et puis et puis à d'autres à d'autres moments toujours très loin de laisser cette envie de faire le pitre avec avec ce que je suis en train de raconter soit parce que ce que je suis en train de raconter est trop lourd pour que j'arrive à en parler sans faire le pitre et que j'en ai besoin en fait de de ce pas de danse de ce pied de nez j'en ai besoin pour réussir à nommer ce que je suis en train mais simplement celui de ma voix perché un octave plus haut parce que je suis dans l'excitation de dire mais venez on va tous faire ça ensemble c'est génial qui aurait cru qu'il y avait ça derrière la porte et donc je voulais je voulais mêler je voulais mêler tout ça dans le livre et pas me cacher derrière un état unique ou pas pas m'abriter derrière une posture professorale pour qu'on me pour qu'on me prenne au sérieux je crois que il y a ça aussi que j'ai fait ça pendant 20 ans et et soit on me prend assez au sérieux maintenant soit j'ai diminué mon syndrome de l'imposteur mais c'est plus si important pour moi de de me déguiser en quelqu'un qui peut être en permanence prise au sérieux j'arrive à croire que je peux écrire en faisant des plaisanteries stupides et des notes de bas de page comme des interruptions intempestives et que et que ça ne nuira pas à mon travail est-ce que vous avez une jubilation permanente à l'écriture quoi qu'il arrive c'est-à-dire que quand vous commencez un livre vous avez beaucoup à dire vous découvrez en cours de route mais de toute façon pour le coup vous n'êtes pas dans cet effort et dans cet exploit de monter l'Everest mais au contraire dans un grand bonheur et un grand plaisir même si ça reste un Everest à monter parce qu'il faut quand même écrire un livre mais est-ce que vous avez-vous une approche presque de plénitude et d'enthousiasme au moment de l'écriture ? Alors jusqu'en 2017 j'aurais répondu oui bien sûr et c'est quelque chose qui a changé qui a changé quand j'écrivais comme un empire dans un empire c'est pour ça c'est pas anodin que ce soit l'écriture de ce roman-là qui ait lancé un cycle de réflexion sur le récit et ses structures et son histoire etc parce que pour la première fois j'ai eu du mal et j'ai eu mal c'est-à-dire pour la première fois l'écriture a été pénible et c'était en même temps dans cette pénibilité dans cette souffrance dans ces doutes il y avait plein de questions qui naissaient c'est-à-dire de me dire pourquoi est-ce que c'est si dur que ça d'écrire une histoire qui n'est pas de point culminant pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écrire une histoire qui n'est pas de résolution pourquoi c'est si compliqué d'écrire une histoire qui met en scène un homme et une femme qui n'ont aucune histoire d'amour pourquoi je ne sais pas faire autrement alors que j'ai toujours été persuadée que je savais faire autrement et que les productions majoritaires qui répétaient les mêmes formes m'ennuyaient et que donc c'était bien la preuve que moi j'avais d'autres outils à disposition et non et dans cet aveu de faiblesse qui était ma peine à écrire autre chose se sont engouffrées toutes les questions qui ont d'abord donné je suis une fille sans histoire et puis et puis qui donnent aujourd'hui toute une moitié du monde c'est à dire une volonté de une volonté de m'interrompre quoi vraiment de d'arrêter de produire des récits et des fictions pour réfléchir à ce qui s'était mal passé et pourquoi est-ce que l'écriture qui avait été un bouillonnement joyeux et oui il y a une sorte de chose que je pratiquais quasiment dans le rire en fait dans le rire triomphal de la maîtresse des marionnettes qui réussissait à faire bouger comme ça tout son petit monde pourquoi quand je racontais pas une même forme d'action voilà pourquoi pourquoi j'avais mal à en pleurer certains soirs et donc et donc c'était enfin c'était c'était formidable de pouvoir de pouvoir s'arrêter de pouvoir de pouvoir dire je vais analyser ce qui s'est mal passé et pourquoi pourquoi je bloque et je vais en revenir à la théorie littéraire à laquelle j'ai j'ai arrêté de consacrer de consacrer un temps significatif quand j'ai quitté l'université et donc avoir cette chance aussi de pouvoir replonger dans la théorie dans les livres et de pouvoir apprendre et transmettre plutôt que de créer en permanence c'était c'était merveilleux et ce livre vous le terminez sans le terminer sur la question de la fin de la fin de l'histoire de la fin du livre et là quand je vous entends j'ai l'impression aussi que de toute façon il n'y a pas de fin même à cet échange il n'y aurait pas de fin dans le sens où vous êtes en chemin je le disais tout à l'heure vous êtes une chercheuse aussi et donc il n'y a pas de fin puisque à l'heure d'aujourd'hui vous pouvez continuer d'écrire probablement une histoire comme un livre comme un peu importe vous ne le savez peut-être même pas encore puisque vous continuez de chercher vous pensez oui et et le livre en fait lui-même il évolue c'est à dire c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est qui est visible pour pour les lecteurs et les lectrices enfin en fait eux ont le même processus mais de leur côté et du coup ça reste invisible pour moi mais moi toute une moitié du monde je continue en fait alors que j'ai rendu mon bon attiré et que l'ouvrage est parti à l'imprimerie il y a plusieurs mois je continue à l'augmenter à le réviser c'est à dire ce livre il n'est pas fini parce que mes recherches ne sont pas finies et pas quotidiennement mais de manière récurrente en fait je tombe sur des sur des livres sur des passages dont je me dis ah oui mais ça ça si je l'avais lu avant je l'aurais incorporé à ma réaction ça aurait été génial et je ne vais pas faire comme si je ne vais pas faire comme si ma réflexion s'était arrêtée parce que le livre et le livre papier existe et que du coup ça bloquerait tout tout mon procédé de réflexion non dans ma tête j'ajoute j'intercale des pages à celles que j'ai écrites je continue à augmenter ce livre à chercher d'autres formes de récits à me laisser emporter par des petits ruisseaux vers d'autres territoires de fiction que j'ignore et donc oui évidemment finir un livre comme ça c'est pas possible c'est plus disons déterminer c'est déterminer des temps et des des priorités d'une certaine manière pendant que je l'écrivais c'était ça qui prenait la majorité de la place et les rêves de fiction que je pouvais avoir se dérouler en arrière-plan c'était justement c'était les petites voix dans l'orchestre et le solo c'était la théorie et maintenant le rapport de force s'inverse c'est à dire maintenant je peux me remettre à écrire de la fiction mais toutes les réflexions théoriques elles continuent à être là c'est les petites voix d'un coeur murmuré qui vont venir nourrir ma pratique de l'écriture et du prochain roman voilà pour le coup on va être obligé de finir encore une fois puisque c'est une priorité mais alors évidemment je suis très impatiente de lire votre prochain livre je pense que je ne vais pas être la seule je vous remercie beaucoup à les émiteurs pour cet échange qui est aussi brillant que ce livre et on espère vraiment vous retrouver très bientôt merci encore à les émiteurs merci à vous c'était très agréable merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous